Je vous invite, si vous avez votre Bible ou si vous avez votre téléphone, quoi disant, intelligent, à tourner au psaume 119, les versets 1 à 8. Alors, c'est le passage qui va introduire la nouvelle année, l'année de 2023. Est-ce que ce passage s'adresse à moi? Est-ce que ce passage s'adresse à nous, à vous? On va le lire. C'est le point passage que je vais étudier, décortiquer et étudier comme tel, mais c'est le passage qui va annoncer qu'est-ce qu'on va avoir comme message du Seigneur pour nous ce matin. Donc, heureux sont ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent selon la voie de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune justice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. « Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors, je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louverai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. » On va parler aujourd'hui de l'intégrité. L'intégrité. Apparemment, ça fait encore partie du dictionnaire. Une page perdue à quelque part dans les « i ». Un mot qui n'est pas consulté très, très souvent et qui n'est surtout pas pratiqué très souvent dans le monde d'aujourd'hui. Dans un monde qui est de plus en plus en mouvement et un monde qui est de plus en plus mouvementé. L'intégrité. L'intégrité ou le compromis. C'est un peu le contraire que l'on va voir ce matin. Lorsqu'on n'est pas intègre, notre tendance naturelle comme homme, c'est le compromis. Et le monde nous encourage énormément au compromis et non pas à l'intégrité. Nous vivons dans un monde déchu, ça vous le savez. Un monde de compromis. Dans une société où les normes morales et les principes chrétiens ont été carrément abandonnés. Au profit de quoi? Au profit de l'opportunisme du « moi ». Le « je » me « moi ». Ce que les Anglais disent. Me, myself and I. Dans un monde où être honnête et droit sont des valeurs jugées comme déjà dépassées. Mais voyons donc, on est rendu en 2023. Il faut que tu évolues mon homme, il faut que tu évolues madame, voyons donc. C'est dépassé. C'est presque, aujourd'hui, l'honnêteté, l'intégrité, c'est presque rendu des faiblesses. Et même chez les chrétiens, même chez les chrétiens, nous rencontrons un manque d'intégrité. Si vous me suiviez dans chaque jour de ma vie, vous pourriez dire assez régulièrement, « Denis, tu n'as pas été intègre aujourd'hui. » Et je vais expliquer pourquoi. Même chez les chrétiens, nous rencontrons un manque d'intégrité. Parce qu'on essaie de se défendre souvent avec un discours qui va nous justifier. Et qui va rechercher de l'approbation et qui veut plaire à tous. On ne veut pas déplaire. Alors, on se situe entre le oui et le non. On se situe entre le vrai et le faux. On fait comme la mer, on passe d'un à l'autre. Mais ce n'est pas ça l'intégrité. Le but, c'est de ne décevoir personne. Le tout est basé sur l'accomplissement de nos objectifs personnels. Et cela par tous les moyens nécessaires. On ne veut pas décevoir. Donc, on a une vision écocentrique qui s'empare de nous. Qui suit une logique. Si ça marche pour toi, ben fais-le. Si ça marche, fais-le. Peu importe si c'est honnête plus ou moins. Si c'est vrai plus ou moins. Fais-le. Ou, si vous voulez, une autre expression que l'on entend souvent à la radio ou bien à la télévision. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Ben voyons donc. Tout le monde fait ça. Pourquoi tu te casserais la tête? Tu n'es pas un peu... Non. Je suis un peu... C'est ça, je vais être un peu épais comme ça. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Ce qui conduit vraisemblablement au compromis de notre conscience et de nos convictions. Le compromis aujourd'hui est si répandu dans notre société qu'on peut dire qu'il n'existe presque plus de conscience nationale. On connaît la culpabilité et le regret n'étant plus des facteurs déterminants dans notre comportement. Voyons. Pourquoi tu regrettes telle chose? Tout le monde le fait. Bon, c'est juste un petit mensonge de rien du tout. Ça fait mal à personne. Voyons. On va donner un petit exemple. Nos politiciens. Mauvais exemple? Nos politiciens censés préserver les grands idéaux de notre pays ouvrent au contraire la voie au compromis. Avant leurs élections, vous savez comment ils fonctionnent, hein? Avant les élections, ils vont poser des normes et des idéaux à faire rêver. Vous n'avez qu'écouter nos premiers ministres. Ils vont nous faire rêver. Tout à fait. Mais aussitôt l'élection terminée, ils vont les compromettre ou même les oublient une fois en fonction. Je ne sais pas pourquoi. À cause que nous sommes axés dans notre nature à non pas être intègres, mais à faire des compromis. Nous pouvons constater la même chose dans le monde des affaires, où la fraude et le vol se multiplient. Pas vrai? On dirait qu'il y a de la fraude partout. Amazon vient déposer un colis. Tu ne sais pas si tu vas l'avoir, si tu ne l'auras pas, si le voisin l'a envoyé, ou si celui qui l'a porté est parti avec. On ne sait pas. Il y a une chose de certaine. Les cartes de crédit sont volées. On fait usurpation d'identité régulièrement. On a des vols de colis déposés à la porte, etc. Ça ne va pas bien dans le monde des affaires. Donnons un autre exemple. Dans les tribunaux. Nos tribunaux. Nous pouvons nous demander si le parjure maintenant surpasse la vérité. C'est tellement rendu, les gens mentent tellement, se parjurent tellement en cours, qu'on se demande à chaque fois, est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Pourtant, je jure sur la Bible que je vais dire la vérité, toute la vérité. Et le jure, je dis, je le jure. Je le jure. Tu viens de jurer quoi? La vérité ou ton compromis qui va faire ton affaire? Dans le sport. Le sport. Les Olympiques. Dans le sport. Les drogues de performance, ça devient monnaie courante. On triche de plus en plus. On se cache. C'est rendu qu'on bannit un pays totalement avec tous les athlètes parce qu'ils ont triché. Ils ont pris des drogues de performance, encouragées par leurs experts, etc. Ça fait que l'athlète qui est honnête, qui veut être intègre, bien lui, il est mis hors du podium. Il ne pourra jamais, jamais être aussi bon, performer autant que ceux qui trichent. Il est hors des honneurs individuels ou collectifs. Maintenant, au niveau des médias, on reconnaît les médias, médias écrits, médias visuels, médias, toutes sortes de médias. Au niveau des médias, on pratique de plus en plus la désinformation. Il y en a de plus en plus qui disent, moi, je n'écoute plus les nouvelles, je ne sais plus si on me dit la vérité ou non. On pratique la désinformation, c'est fréquemment pratiqué. À savoir qu'on ne sait plus qui dit vrai ou elle a vérité sur une base régulière. Alors, je vais vous donner un exemple de quelques échantillons, des exemples typiques et malheureusement connus. un qu'on connaît tous et qu'on va avoir à faire dans très peu de temps, les impôts et les taxes. Ah, les impôts et les taxes. J'en vois souvent qui disent, moi, j'ai lu ça en passée une au gouvernement. Clic! Jésus. Les impôts et les taxes. Les sommes dues à payer sont là, mais je cherche à m'avantager en fraudant le système. Oh, pas beaucoup. Ou en acceptant le travail au noir. La raison me semble pourtant si simple. Ben voyons donc, le gouvernement, là, dans le fond, c'est une gang de voleurs. Alors, ça rend la transaction avec le gouvernement plus juste. Ils me volent, je l'ai volé un peu, donc on est juste, pas de problème. Alors, qui est intègre, qui fait du compromis? C'est un peu difficile. Pourtant, on peut se demander la question, est-ce qu'on parle de l'intégrité aussi ou du compromis? En Matthieu 22, 21, on dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça devient une règle intègre pour le chrétien. Mais combien de chrétiens se laissent un petit peu... Moi, j'en ai connu un qui faisait une double facture. Sa femme travaillait, avait une petite business. Alors, sa femme, quand elle allait au restaurant, c'était payé. Et lui, quand il allait au restaurant aussi, à cause de son travail professionnel, c'était aussi payé. Mais il faisait aussi... Il demandait à sa femme de demander deux factures. Alors, il se faisait payer un double repas, etc. Intégrité ou compromis? Un autre point qu'on fait... J'espère qu'on ne le fait pas. Mais malheureusement, même comme chrétien, on peut être tenté à le faire. Le retour de monnaie. Vous savez ce que je veux dire? On passe à la caisse d'un marché. Alors, la caissière nous donne l'échange. Mais elle s'est trompée. Elle en donne un petit peu plus. Oups! Qu'est-ce que je fais? Je regarde au plafond, je regarde mon voisin, mais je ne regarde pas la caissière, c'est sûr et certain. J'empoche l'argent? Je constate le trop-payé de la caissière et je ferme les yeux. Intégrité ou compromis? Jésus nous dit, en Matthieu 15, 19, et c'est un beau verset, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Parce que là, je suis un peu gêné. J'espère que ça ne me percevra pas. Puis qu'on joue low profile, comme on dit. Puis on part avec l'excédent un petit peu. Puis on dit, de toute façon, c'est de sa faute. C'est à elle de bien remettre la bonne monnaie. Intégrité ou compromis? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols. Ça devient un vol. Les faux témoignages, les calomnies, etc. Le retour de monnaie, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, est-ce que je dis à la... « Écoutez, madame ou bien monsieur, vous m'avez donné un peu trop, plein de caissières, etc. » Ah! Enfin, une personne honnête. Hein? Vous vous êtes fait dire ça, hein? Mais quelquefois, elle ne le sait pas. Elle s'aperçoit à la fin de la journée. « Oh! Il manque 25 $ dans ma caisse. » « Qui est venu piéger dans ma caisse? » « Mais c'est toi, tu étais seul, là. » Mais personne n'a rien fait pour arranger des choses. Connaissez-vous l'effet Robin des Bois? Qu'est-ce que se fout de Robin des Bois dans une prédication? Je vais appeler ça l'effet Robin des Bois. Par exemple, au travail, au bureau ou ailleurs, la compagnie fournit des silos à billes gratuitement. Hum? Pas de problème. Sans les compter. On peut en prendre autant qu'on en a besoin. Le fer Robin des Bois. Et on peut en prendre... C'est donné à tous les employés. C'est ouvert à tous les employés. Alors, j'en prends un ou quelques-uns et... J'en prends un ou quelques-uns. Mais mon travail est tellement dur et tellement fidèle que ça enrichit vraiment la compagnie. Hein? C'est le raisonnement que je me donne souvent. Elle s'enrichit suffisamment. Elle me boit personnellement beaucoup parce que je me suis tellement donné pour la compagnie. Donc, c'est un juste milieu. J'ai travaillé très fort, très dur. Alors, même si j'amène quelques silos à la maison pour mes enfants, qu'est-ce que... La compagnie, elle ne fera pas faillite, là. Elle ne tombera pas, là. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Intégrité ou compromis? Dans le titre, chapitre 2, les versets 9 et 10, on dit... Je vais faire ici une petite version modifiée, l'emprunt. Si vous voulez bien. J'ai remplacé le mot esclave par employé et j'ai remplacé le mot maître par le mot patron. Alors, encourage les employés à se soumettre à leur patron. Parce que les patrons, ils donnent ça, mais ce n'est pas dans le but d'emmener à la maison. À leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol. même si c'est juste un simple, petit stylo. Ni commettre le moindre vol. Encourage les employés à se soumettre à leur patron, à leur être agréable en toute règle qu'ils ont donnée, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Mais un de vous et moi, que se foutent? C'est juste un petit stylo. Eh, on est en 2023, là. Ça va changer quoi? On oublie souvent que les yeux de l'Éternel sont sur nous. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. C'est pour ça que, quelquefois, dans ma vie, je lui ai dit au Seigneur, « Seigneur, tourne-toi 30 secondes. » Puis après ça, 30 secondes, ça va, 30 secondes? Je ne sais pas s'il a dit oui ou non, en tout cas. Tourne-toi 30 secondes. C'est ce que j'appelle l'effet Robin des Bois. Qu'est-ce que faisait Robin des Bois? Il volait le voleur. Donc, il avait l'impression de rendre justice. Mais voler un voleur, ça demeure quand même un vol. Pourtant, nous, devant nos enfants, et devant nous-mêmes, on nous l'annonce comme un héros. C'est un héros extraordinaire. On sait qu'il aime Marianne, puis qu'il veut combattre le méchant shérif. On lui donne toutes sortes de bonnes raisons. Puis il tire des flèches à bonne plaire. Une flèche, une flèche, essayez ça dans votre vie. Robin des Bois le fait régulièrement. Il n'y a aucun problème, là. Aucun problème, là. Mais il va voler le voleur pour remettre l'argent à qui? Ça revient. Est-ce un geste très honorable? Humainement, on peut dire oui. Mais spirituellement, intégrité ou compromis? Ainsi, même comme chrétien, il faut faire attention, nous apprenons à mentir, à tricher, à voler, à dissimuler la vérité, à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce que nous voulons. ça devient un nouveau mode de vie. Un nouveau mode de vie est né et c'est le nouveau mode de vie que l'on rencontre dans le monde qui s'appelle le compromis. C'est rare que ça le vende dans le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas personne dans le monde qui est intègre. Je ne veux pas dire ça. Mais en général, la pensée, la philosophie du monde est bien plus au compromis qu'à l'intégrité. On essaie de rendre les autres heureux, on essaie d'arranger les affaires. C'est juste un petit mensonge, ça ne lui fera pas de mal, puis ça va l'avantager. Non, on essaie de toutes sortes de choses. Mais où est-ce qu'on va? En tant qu'il chrétien, où est-ce qu'on va? À quoi va être confronté notre jeunesse qui est témoin de ça? Quel modèle j'offre à mes enfants? Ce sont des questions qui demeurent quand même bien, 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 bien légitimes. Malheureusement, la philosophie et la pratique du compromis ont envahi même l'Église. Hein? Même Charlebourg? Chut! Oui. Tout le monde? Pas nécessairement, j'espère. Mais ça peut avoir affecté l'Église en général. La tolérance est en vigueur dans notre société. On a donné la tolérance, fait appel souvent au compromis. La tolérance ne fait pas toujours appel à l'intégrité. La tolérance est en vigueur dans notre société. Alors, certaines Églises vont adopter une façon de faire qui est similaire pour atteindre les inconvertis, vous allez voir. Nombreuses sont les Églises qui cherchent à offrir l'Évangile aux gens sans les offenser. Alors, si on ne veut pas offenser les gens dans certaines Églises, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas du péché. Pourquoi parler du péché? Ça va rendre les gens mal à l'aise. Ça va rendre les gens malheureux, etc. Surtout pas parler du péché. Et on va mettre souvent l'emphase plus sur le spectacle et la musique que la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une de ces Églises-là. Moi, oui. J'ai même assisté dans une Église une fois où on n'avait même pas ouvert la Bible une fois. Et on se surprend après que le chrétien n'évolue pas, ne grandit pas dans sa maturité chrétienne, spirituelle. Terrible! Pourtant, la nature humaine de l'Évangile est offensante parce que Dieu nous met la lumière en plein dans les yeux et dans le cœur. Dieu nous dit avant toute chose, tu veux être sauvé? Oui! Je vais te le donner gratuitement, mais tu dois admettre d'abord que tu es un pécheur, une pécheresse. Oh bien là, hé, là, hé, oh, oh, moi, je suis une bonne personne. Mes parents me le disent, je suis un bon petit gars. Je suis une bonne personne. Les gens qui me connaissent disent que je suis une bonne personne. Et toi, Dieu, tu vas dire que je suis pécheur? Bien, voyons donc. La nature même de l'Évangile est offensante de ce qu'on considère la confrontation des pécheurs avec leur péché, donnant aussi au monde une version incapable d'opérer un changement majeur spirituel dans leur vie. Peut-être que des occasions de proclamer Christ à des non-croyants se sont présentées aussi à nous. Ça n'arrive pas ici à l'Église de Charlebourg. bien, moi, ça m'est arrivé régulièrement. Puis souvent, le soir, quand le Seigneur, par son esprit sain, me parlait, il disait, Denis, je t'ai fait rencontrer telle ou telle personne aujourd'hui. Il y avait une certaine ouverture, mais pour des raisons que tu connais bien et que Satan connaît encore mieux que toi, t'a refusé de partager l'amour du Seigneur dans ta vie et dans leur vie. Wow! Est-ce que c'est à cause de l'intimidation où je vais s'intimider? Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de la honte? Ou un manque de confiance en moi? Vous savez, je ne connais pas. Certains vont dire, moi, je ne connais pas beaucoup la parole. Alors, j'ai de la misère à témoigner. Pourtant, le Seigneur me dit, bien, inquiète-toi pas. Je vais mettre mes pensées dans tes pensées. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Inquiète-toi pas. Je me souviens, lorsque j'étais nouveau chrétien, que j'ai témoigné les premières fois. Je me disais, bon, là, je suis un peu intimidé. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? On était à la foire de Québec, on avait une place où on rencontrait des gens. On invitait des gens ce soir pour leur témoigner. Je me souviens, à un moment donné, il y a un prêtre, un jésuite qui est venu me rencontrer. Un jésuite? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, témoigner à un jésuite, y a-tu un pasteur dans le coin au secours? Drapeau blanc? Je dis au Seigneur, si tu l'as envoyé, c'est parce que tu l'as envoyé. Et je me suis surpris, j'ai été très surpris de réaliser comment le Seigneur mettait ses pensées dans mes pensées, ses paroles dans mes paroles. Et savez-vous quoi? Le Jésuite a dit en partant, wow, tu connais ta Bible? Oui. Je connais ma Bible. Et le Jésuite avait été quand même impressionné de voir qu'on était quelques-uns comme ça qui évangélisaient, puis qu'on n'était pas des gens qui avaient pris des maîtrises et des doctorats en divinité et en la parole de Dieu et en une parole tellement profonde qu'il n'y a personne qui peut la comprendre, sauf les enfants. Mais les fois que j'ai gardé le silence, est-ce que c'est arrivé juste à moi? Est-ce que c'est arrivé juste à moi? Oui, c'est arrivé à moi. Je l'ai regretté, souvent. C'est arrivé à moi. J'ai partagé à certaines personnes une église que j'allais à Amon. Je l'avais parlé un couple si présent. On était là pour une semaine de conférences pour les pasteurs, futurs pasteurs, etc. Et le dimanche matin, il y avait beaucoup, il y avait 7500 personnes dans l'assemblée, il y avait beaucoup de personnes là-dedans qui venaient pour la conférence. Alors le pasteur, pour que tout le monde comprenne ce qui se passait, a fait une annonce, a dit, j'aimerais vous faire une annonce. Alors il dit à l'assemblée, Madame Untel est décédée. Bon, écoutez, ils sont 23 000 membres. Il y en a un ou une que Jésus rappelle une fois de temps en temps, je trouve ça normal. Non, il dit, Madame Untel est décédée. Et là, je vois les gens commencer à pleurer. Les gens se parlaient, ça se peut-tu? Non, ça ne se peut pas. Ça pleurait, mais ça pleurait partout. Hé, cette femme-là, c'était qui? Elle devait être connue en quelque chose. Tout le monde réagissait. Et le pasteur, voyant qu'il dit, on a plusieurs invités ici, il nous a expliqué en quelques mots qui était cette Madame Untel-là. Il dit, cette Madame Untel-là, c'était une madame qui était paraplégique. Les mains crispées comme ça, tout ça. Et elle, son ministère, c'était une femme de prière, c'était une femme, c'était une évangéliste. Une paraplégique, comme ça, évangéliste? Oui. Elle portait un manteau assez long, elle se promenait sur une chaise roulante électrique, et tous les jours, hiver comme été, à Ammon, tout près de Chicago, sortait. Et lorsqu'elle rencontrait quelqu'un et que le Seigneur lui disait, va vers cette personne-là, elle avait des dizaines et des dizaines de pamphlets différents, mais des pamphlets avec des thèmes différents, complètement différents. Et selon que l'Esprit de Dieu lui parlait, elle prenait sa petite main ou une de ses petites mains tout coche, puis elle allait chercher le pamphlet. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne disait rien. Sauf que quand elle rencontrait la personne sur sa chaise roulante, elle avait un petit pip, pip, pour que la personne se dise, oh, oui madame, vous avez besoin de quelque chose. Elle lui sortait un pamphlet. Et savez-vous quoi? L'Esprit de Dieu avait parlé par elle. Et le pamphlet, la très grande majorité du temps, correspondait exactement à ce que cette personne-là avait besoin. Et on a compris, le pasteur a dit, cette personne-là a été le premier contact avec le salut, avec le Seigneur de centaines et de centaines de personnes. Elle ne pouvait presque pas bouger. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas parler. Elle sortait hiver comme été, pluie, soleil. Elle priait. Et pourtant, cette personne-là avait été le premier contact de centaines de personnes. Et le pasteur, il se plante devant sa chair comme ça, il nous regarde. Il y a 7500 personnes devant lui et puis il dit, et nous? Gros, grands, forts et lâches. On peut marcher. On peut parler. On est intelligent. On peut se déplacer. On peut faire un paquet de choses. mais on fait moins que 10%. Et 10%, c'est encore trop que cette femme-là fait pour le Seigneur. Ça, c'était mon premier coup de cœur pour l'évangélisation. Premier coup de cœur. Un ami m'avait partagé avoir travaillé dans le même département qu'une chrétienne pendant plus de 20, 25 ans. Alors, il n'était pas nécessairement des bureaux voisins, mais il travaillait dans le même département. Elle était chrétienne et lui aussi. Et elle a pris sa retraite avant lui. Et après sa retraite, elle lui parlait je ne sais pas quoi, elle aurait mentionné quelque chose qui fait qu'elle a dévoilé qu'elle était chrétienne. Alors, pendant 25 ans, elle n'a rien dit aux autres sur l'amour que le Seigneur lui avait donné, sur le cadeau que le Seigneur lui avait donné, ce cadeau précieux du cœur de Jésus pour nous, le sang de Jésus versé pour nous. Pendant 25 ans, à savoir qu'elle était chrétienne, ce n'était pas là. Elle avait accepté donc le comportement du monde. Elle, dans ses relations de travail, aux breaks, aux pauses, etc., elle adoptait le comportement du monde. Elle riait avec les mauvaises, avec les gens sur les mauvaises, des anecdotes un peu, mais elle se confondait avec les gens du monde. Elle ne voulait pas déplaire, elle voulait être gentille et tout ça. Pourtant, le témoignage chrétien est fondé sur l'attachement total à la parole de Dieu comme autorité suprême. Et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Dieu attire les élus dans son royaume par l'intermédiaire de celui qui démontre sa différence par rapport au monde. Si on ne démontre pas notre différence par rapport au monde, comment on va se distinguer du monde? Comment on va... Comment? Comment? Dieu attire les élus dans son royaume par l'intermédiaire de ceux qui font cette différence par rapport au monde, qui vont révéler leur véritable allégeance par leur engagement et leur obéissance aux normes de Dieu. Des propos trop souvent entendus, Simon en a déjà parlé. Oui, mais vous savez, je ne suis pas pasteur, donc je ne peux pas évangéliser. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas le don d'évangéliste. Pourtant, la parole nous confirme qu'on est tous des évangélistes. Encore là, intégrité ou compromis? En Marc 8, 38, on lit « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. » Elle a une parole, il vous parle aussi. « Celui qui aura honte à certaines occasions de moi dans mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui ou d'elle quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. » Wow! Le monde est un séducteur et un excellent séducteur. Il nous séduit tellement qu'il va complètement éclipser notre vue du ciel. On ne va pas se le cacher, le monde nous plaît. On est confortable dans le monde parce qu'on ne te plaît à personne. On est confortable. Le monde ne nous haït pas. On est confortable. Malheureusement, nous vivons souvent nos vies de manière à plaire au monde. Alors, s'ensuit un conflit car plaire au monde, plaire au monde coïncide rarement avec plaire à Dieu. Tu ne peux pas aimer maintenant, maman et... C'est comme ça. On ne peut pas. Mais le monde veut que nous soyons en partenariat avec lui. Il faisait pression sur nous et souvent avec la pression de nos pères. Voyons, on ne parle pas si gênant. Attends une occasion plus favorable. Là, il y a trop de monde. Ça me gêne. Peut-être plus tard quand on va être seul avec, si tu voyais libre. Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, oui. Dieu appelle son peuple dans son ensemble à être séparé du monde. Il ne compromet jamais ses vérités. Dieu ne compromet Jésus ne compromet jamais ses vérités absolues et ses principes à l'égard de l'opportunisme. Vous ne verrez jamais dans la parole une place où Jésus a été vers le compromis. L'intégrité du Seigneur était parfaite, honnête et parfaite. Il vit toujours selon sa parole. Dans l'Obsaube 138, verset 2, on lit, « Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité dans l'accomplissement de tes promesses. » Dieu est attaché à sa parole et en tant qu'enfant, nous sommes appelés exactement à faire la même chose, à être attachés à la parole. Reconnaissant la Bible comme autorité suprême, nous ouvrons la voie à l'intégrité plutôt qu'au compromis. Et là, on entend la célèbre petite phrase « Oui, mais... » « Oui, mais... » J'ai toujours dit à tout le monde depuis des années que la famille chrétienne la plus répandue, c'était la famille « Oui, mais... » « Oui, mais... » « Je vais prier là-dessus. » « Oui, mais... » « Je vais attendre un peu. » « Oui, mais... » « Je vais le faire plus tard. » « Oui, mais... » C'est une famille nombreuse, la famille « Oui, mais... » Très nombreuse. Très, très nombreuse. En définitive, l'intégrité, c'est quoi? C'est l'état d'une chose qui est demeurée intacte, peut-être. C'est une vertu, c'est une pureté totale. C'est l'état d'une personne qui est intègre, c'est-à-dire d'une personne honnête, incorruptible. L'intégrité désigne donc la fidélité à ses principes. La fidélité est dans notre cas une conformité totale à nos convictions. Elle décrit quelqu'un sans hypocrisie. ou sans duplicité. Duplicité. Quelqu'un vivant en conformité totale avec ses convictions. Par exemple, une personne manquant d'intégrité dit une chose puis en fait une autre. C'est un hypocrite. Le contraire d'une personne intègre, c'est une personne hypocrite. C'est une personne qui veut cacher soit des demi-vrités, des demi-mensonges. On est dans les demies un peu de tout pour eux, ça va passer. Pour eux qui ne devinent pas, ça va passer, ça va passer. C'est un hypocrite, on est des hypocrites. Notre Seigneur n'avait aucune patience à l'égard de ce genre d'individus. Alors, concernant l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, il a dit d'eux, ils disent et ne font pas. En Matthieu 23.3. Il leur a fait cette dernière réprimante, comme il les traite de serpents, races de vipères. Il ne faut pas me regarder comme ça. Mais si je manque d'intégrité, c'est ça que le Seigneur aurait envie de me dire. Serpents, races de vipères. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Verset 33. Un jugement qui est difficile à avaler, n'est-ce pas? Mais Dieu promet la bénédiction à l'homme intègre. Lorsque Salomon finit la construction de la maison du Seigneur, Dieu lui est apeureux et lui a dit en roi, chapitre 9, les versets 3 à 5. J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, il parlait à Salomon, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, et il dit avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai demandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël. Comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. la conclusion est assez simple. Si je maintiens une vie intègre, je vais être béni par Dieu. Si vous maintenez une vie d'intégrité, vous serez béni par Dieu. Hey, ce n'est pas facile, parce qu'on est vraiment imprégné par le monde. On est vraiment imprégné par le monde. L'intégrité est essentielle à tout croyant qui désire représenter Dieu et Christ dans ce monde. Tout ce qui nous sépare d'un engagement total à notre règneur, aussi bien dans le caractère que dans la conduite, n'est en réalité qu'un compromis avec le monde. On est les champions des compromis, mais il faut faire attention, il ne faut pas devenir un champion des compromis dans l'Église, dans la famille de Dieu. Mais qu'en est-il de chacun de nous? Notre vie est-elle axée sur l'intégrité ou sur le compromis? Un des versets les plus pertinents qui parle de l'intégrité, mais il faut lire entre les lignes, mais c'est, vous le connaissez ce verset-là, vous le connaissez très bien, Philippien 4.8. Philippien 4.8. Enfin, frères, et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale est ce qui est digne de louanges. Philippien 4.8, là, avez-vous une peur de ciseaux? Je pourrai jamais atteindre ça. c'est un passage que j'aimerais découper, donner ça aux jeunes qui font du... Voyons, non, je ne pourrai jamais faire ça. C'est un idéal, mais Dieu veut que je vise l'idéal. Dieu veut que je vise que je cours pour un but. et le but de ma vie, ça devrait être de devenir aussi intègre que Dieu et Jésus le sont, aussi intègre que la Bible me le demande, aussi intègre que mes convictions devaient être par rapport au monde. Oui, mais si je leur dis ça, ils ne vont pas aimer ça. Mais la parole me dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est Dieu qui rejettes. Mais on a tellement peur d'être rejeté, qu'on va se la fermer. On ne va rien faire. Et c'est exactement ça qu'on fait pour, quand on veut faire un compromis. Compromis qui est le mode de pensée, le mode de parole et le mode d'action le plus répandu dans le monde. Dieu nous appelle à être hors du monde. Dieu nous dit qu'on est des saints qui veut dire être hors du monde. Alors, si Dieu veut que l'on soit saints, Paul nous dit soyez saints comme je suis saints. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vais être hors du monde. Je veux vraiment adapter à ma vie la pureté, la sainteté, l'intégrité de Dieu. Mais Paul le savait aussi que Philippien 4-8, ça ne collait pas à 100% à lui parce qu'il disait le péché dans ma vie. Le péché dans ma vie. Mais, mais quoi? La grâce va, la bonté de Dieu va être par-dessus. Je vous demande si vous l'avez de tourner dans le psaume 26. C'est un psaume qui est exactement dans le message d'aujourd'hui. La prière d'un homme intègre, la prière d'une femme intègre. J'aimerais tellement que ce psaume-là, que ce soit moi qu'il dise. Dieu va pardonner. Quand je manque d'intégrité, que je fais des compromis dans ma vie, Dieu va me pardonner. Il a déjà tout pardonné, la croix. Le psaume 26 dit « Rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité. » Oh, en tant que chrétien, on aimerait tellement que le « je » ce soit moi, vous, chacun de vous. Je me confie en l'éternel, je ne faiblis pas. je ne me conduis pas dans l'intégrité. Examine-moi éternel, mets-moi à l'épreuve. Pas trop, pas trop. Purifie au creuset mes reins et mon cœur car ta grâce est devant mes yeux, car je marche dans ta vérité. aimeriez-vous ça dire ces mots-là honnêtement, d'une manière intègre face à vos frères et sœurs, face au Seigneur? Ce serait extraordinaire. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton hôtel éternel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de peau de vin, mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture, je bénirai l'éternel dans les assemblées. J'aimerais ça qu'on fasse un petit exercice. J'aimerais ça que vous relisiez en silence dans votre tête avec la parole et remplacez à chaque fois qu'il y a un jeu que vous disiez votre nom. Et vous disiez Seigneur dans ma prière, fais Seigneur avec ta grâce, avec ta sainte grâce que je puisse accéder de plus en plus à une vie intègre. Éloigne-moi du compromis, éloigne-moi de l'hypocrisie. Compromis, c'est un mot qui passe. Hypocrisie, ça pogne un peu. mettez, relisez lentement l'Epsomme 26 en mettant votre nom dedans. Il dit Seigneur, ce que je veux, la prière que je fais là, j'aimerais ça pouvoir atteindre avec ta grâce ce statut-là, avec toi. Pas par ma force, je ne serai jamais capable, mais avec toi. on le fait, s'il vous plaît. Vous êtes libres de le faire ou non, mais faites-le si vous êtes capable. Éternel, rends-moi justice. Je désire marcher dans ton intégrité. Je veux de plus en plus me confier en toi, Éternel. Je ne veux pas faiblir. Examine-moi, Éternel. Mets de nid à l'épreuve. Purifaux creusait mes reins et mon cœur. Je ne veux pas m'asseoir avec les hommes faux, je ne veux pas avec les hypocrites. Je veux détester l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne veux pas m'asseoir avec les méchants. Je veux laver mes mains en sainte d'innocence, Seigneur, et je vais faire le tour de ton hôtel éternel pour exprimer ma reconnaissance envers toi et raconter tes merveilles. N'entraîne pas mon âme éternelle dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi, Éternel, et aie pitié de moi. Mon pied veut tenir ferme dans la droiture. Je n'y arrive pas toujours, mais je veux tenir ferme dans la droiture et je bénirai ton nom éternel dans les assemblées, dans le monde. J'aimerais ça qu'on fasse un petit temps de prière. Il nous reste quelques minutes. On fait un petit temps de prière ensemble. Première chose, de demander à Dieu de nous révéler les domaines de notre relation avec Christ qui auraient besoin d'amélioration. Dans quel aspect de ma vie, Seigneur, est-ce que j'ai besoin d'amélioration? Parle à mon cœur. Deuxième petit temps de prière. Je demande au Seigneur de me révéler en quoi j'ai tendance à suivre les priorités du monde et à compromettre sa vérité. Je répète. Je demande au Seigneur de me révéler en quoi j'ai tendance à suivre les priorités du monde et à compromettre sa vérité. Et comme dernière prière dans ce temps de secours, temps de prière, je demande au Seigneur de prier pour qu'il me montre de quelle manière renverser ses tendances au compromis à être hypocrite. Seigneur, montre-moi de quelle manière je pourrais ou je peux renverser mes tendances vers le compromis, vers l'hypocrisie. Seigneur Dieu, nous venons de terminer l'année 2022, une année où il y a eu beaucoup de bouleversements, que ce soit au point de vue politique, puis de la guerre, il y a eu des nations qu'on a voulu complètement éteindre, le génocide. il y a toutes sortes de choses, Seigneur, les chrétiens du monde antique qui sont dans des églises persécutées, qui sont persécutés dans leur personnalité, dans leurs avoirs, et qui souffrent physiquement, même quelques fois jusqu'à la mort. Seigneur, l'année 2022 qui nous a montré d'une manière géopolitique des décisions qui sont incompréhables. Par exemple, cette guerre entre l'Union civétique et l'Ukraine. Le climat, Seigneur, a été perturbé au maximum en 2022. On a connu autant de grandes chaleurs que de grands froids, de sécheresses comme des pluies hyper abondantes. Quand je pense qu'il y a neigé dans le désert, les chameaux n'avaient jamais vu ça, Seigneur. Tu n'as pas créé les chameaux pour leur mettre des raquettes. Il y a neigé dans le désert trois fois. On n'entend pas parler beaucoup de ça parce que le monde dans sa désinformation nous dit que non, ça ne se peut pas. On dit que la terre va, la terre entière va vers plus de chaleur. On est en train de se détruire. Pourtant, il y a des places dans le monde où est-ce qu'ils ont connu le froid, où est-ce qu'ils n'avaient jamais connu le froid. En plein été au Japon où c'est atrocement chaud, on a connu des périodes de froid extraordinaires. Il y a neigé au Japon. Il y a neigé dans les déserts. Pourtant, ici, dans certaines périodes nordiques, il faisait chaud, très chaud. Un monde bouleversé, Seigneur, à plusieurs, plusieurs choses. Nos gouvernements ont voté ou ont toléré des choses incroyables. qui auraient dit il y a même à peine quelques années qu'on aurait, dans chaque émission, il y a de l'homosexualité, c'est rendu banal que de voir un couple qui se rencontre de coucher ensemble. C'est banal. Où est-ce qu'on s'en va, Seigneur? On ne connaît pas, Seigneur, exactement qu'est-ce que nous réserve l'année 2023. Mais il y a une chose qu'on peut t'assurer, Seigneur, c'est de ta bonté. Même dans nos épreuves, Seigneur, tu dis que tu es bon parce que tu nous affirmes que les souffrances, les pleurs sont temporaires. mais qu'au bout, tu vas nous faire du bien. Même dans les pires souffrances, Seigneur, dans les pires épreuves, tu mets dans notre cœur ta paix. Une paix que le monde ne connaît pas, mais que nous connaissons. Seigneur Dieu, tu es tellement grand, tellement puissant. tu es tellement la personne qui contrôle tout, mais qui déverse sur nous autant de bonté et de grâce. Seigneur Dieu, que ton nom soit loué, que ton règne vienne. Et Seigneur, je veux, je voudrais, Seigneur, que tu puisses m'aider à titre personnel, que tu puisses aider cette église-là qui fait face aussi à certaines contraintes, à certains problèmes, que tu puisses nous aider, Seigneur, à sortir de là en glorifiant ton nom. Merci, Seigneur, d'être un grand Dieu, un Dieu sur lequel on peut s'appuyer en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais temps, dans la santé, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Seigneur, on a besoin de toi. Fais en sorte, Seigneur, que cette prédication, ce message que tu nous donnes ce matin sur l'intégrité puisse devenir un message qui va être gravé dans nos cœurs et que on puisse, face à une occasion de compromis ou d'hypocrisie quelconque que ton Esprit-Saint puisse nous rappeler que il y a place ici à la vérité, à l'intégrité. Même s'il y a un prix à payer, Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Fais de moi, Seigneur, un soldat dans ton royaume. Tu nous as équipés de tout ce qu'on a besoin. On a juste à se servir, Seigneur. Et je te rends grâce en toutes choses, Seigneur, parce que tu es le Dieu trois fois saint. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis-nous. On a besoin de toi. Et en retour, on veut bénir ton nom, Seigneur, car tu es grand. Le plus grand. Bénis ton nom. Bénis ton nom, toi seul. Amén.